Grâce à une immersion totale dans le véhicule, nous avons optimisé les solutions de modularité intérieure et créé une troisième rangée de sièges confortable où les passagers ont de la place. Je suis Yonutz, j'ai 33 ans et je suis responsable d'ergonomie produit au Centre Technique de TITOO. CAVE stands for Cave Automatic Virtual Environment. C'est un outil qui donne l'impression de la réalité. Nous pouvons voir le véhicule complet et nous pouvons considérer la perception du driver en termes de sécurité, la position des commandes et la confort comme nous demandons. Au Dacia Jogar, au premier trial, un groupe de gens ont donné leur feedback à nous que le troisième rang de sièges était trop petit et nous devions modifier l'architecture du véhicule et changer la deuxième rang de sièges avec 20 millimètres pour avoir le meilleur confort. CAVE nous a aidé à faire cela. Nous pouvons changer l'architecture de la position des sièges en real en temps sans qu'impact de beaucoup de gens et la planification du projet. Et nous pouvons avoir la meilleure solution rapidement. En une situation normale, nous demandons les prototypes de l'automne. Ces choses prennent beaucoup de temps, au moins quelques mois. Et nous pouvons réduire ce temps avec notre utilité en quelques semaines ou quelques jours. Nous savons que ce système rend des économies de plus de 2 millions d'euros par an. Donc avec CAVE, nous saveons du temps et du temps. Cette technologie peut s'amuser dans le Dacia brand d'Ana parce que nous pouvons accomplir les exigences de nos clients et leur offrir le meilleur produit en termes de qualité et de prix.